salut en direct des vacances avec un magnifique paysage j'en profite pour faire une petite vidéo de rentrée du mois de juillet donc non en fait on est revenu rentrer des vacances on a ramené plein de trucs alors luna bonjour luna ça va tu as des choses à montrer aussi moi c'est pas forcément du jeu vidéo mais bon luna va maintenant montrer ses acquisitions il ya un peu de tout et de l'achat magasin et maüs de la fête foraine des soldes un petit peu il a juste un truc tu veux commencer par le tut mario là donc une petite tempe trouver un solde qui s'allume ça à 5 balles je crois au début c'était pour une heure après je voulais la garder bon on veut pas que je la peine un petit bouquin bienvenue chez l'aude la bibliothèque rose donc ça c'est assez ancien bibliothèque voilà ça c'est ça c'est du neuf c'est le numéro 9 et c'est du neuf aussi s'acheter en magasin on va faire un peu de jeux comme ça tu es entre chaque console et battu montrera quelques trucs d'accord donc on va commencer là depuis les plus récentes aux aux plus anciens donc bien sûr au mois de juillet et les soldes donc moi j'étais en vacances dans le sud je pars venu et maïd donc je me suis trouvé ça à 7 euros mx vers sa télé qui joue de crosse à ce moment j'ai envie de jouer aux jeux de course donc je me tâte et ça pour voir alors moi le problème c'est que j'ai le Xbox One j'y connais pas grand chose comme ça fait pas longtemps que je l'ai et il y a des jeux que je connais pas forcément très bien donc ça sera un peu la découverte après ça c'est un peu plus cher je crois que c'était 9 euros le dort rally 2 édition des one ça ça a été trouvé au carrefour de perpignan et de rives-salte de ce qui était à 7 euros que je voulais par contre je savais pas qu'il était multi joueurs donc je veux voir après un jeu légo et indestructible ou encore le prix dessus on va aller jouer bon ça c'est toujours sympa et jeu légo j'en ai fait pas mal par contre pour les finir à 100% c'est chaud la trilogie outlast donc ça je connais juste deux noms mais ça va être sympa à essayer un jeu que je voulais que j'attendais qu'il baisse mais du coup j'ai trouvé un solde c'est impeccable shadow the Tomb Raider ça c'est super cool j'adore le dernier jeu Xbox One des soldes donc là 9 euros le mortal combat 11 j'avais le 10 sur ps4 en édition édition collector avec la figurine je suis super content ça ça c'est pareil je le recherchais ça c'était les achats avant de partir en vacances donc le Hellblade que j'ai commencé alors il est très particulier par contre il est super beau apparemment il est pas très bon après c'est pas foufou mais c'est sympa une bonne expérience j'ai pris l'or of the fallen limité d'édition ça je franchement je connais pas trop donc je peux m'attarder dessus c'est ouais c'est un peu la découverte et j'ai vu que le swan ça c'est pareil je connaissais pas ça va être sympa ça parle de la folie plus dedans et des petites les petites cartes là on va faut que je le voyais j'essaierai de sympa à tester ensuite avant de changer de console tiens tu vas monter tes petits trucs ouais raconte et c'est d'aller vite parce que ça a duré 40 ans la vidéo voilà ça c'est les achats foire fouille a pas cher à demain le collector donc j'ai trouvé le sybaria col et c'est la 3 collector avec la figurine j'ai hésité sur le coup à cultura après je me suis dit bon était à 91 euros ou à un 70% il était vraiment 70 donc ça faisait du 27 euros donc je les prix on verra bien j'avais testé le premier il ya très très longtemps ça n'est pas pu s'emballer à l'époque mais j'étais plutôt fps bourrin à l'époque donc à voir au pire pour 27 euros un mot tout comme ça c'est donné allez tu me donnes le reste où est ce que tu veux montrer quelque chose attend déjà vas-y montant que tes achats une boule de déguisement disco pour les soirées de ouf ensuite une peluche de notes que luna a gagné au tir au pistolet à la foire j'ai tout dégommé premier coup qu'à jouer voilà récompense encore de petits trucs après je passe à la ps3 ça ça s'appelle strings et par un string donc ça on fait des fait des figures avec ce qui paraît ça la mode encore un truc vas-y non ça c'est à la fin et maïs et puis ça c'était un petit pack qu'elle a eu en vacances des princesses une fausse console de jeu il ya du format qui sera pas la mettra pas dans la collection celle là on met ça derrière on va prendre et gps 3 attend il n'y a pas tout donc le premier jeu ça c'était avant les vacances plusieurs fois je le vois ça va être sympa jeu d'action apparemment il se démembre je sais plus quoi à tester je trouve que les jeux ps3 ils ont quand même du mal à baisser encore donc ça après ça était trop en vacances donc ça c'est le marvel ultimate alliance 2 moi j'avais testé le 1 sur pc un problème c'est que c'est en anglais je joue en anglais manuel en français ça gâche un peu mais bon c'est pas mal comme système un peu ses actions stratégie quoi quand de plusieurs super héros ensuite le thème crisis raising storm moi j'avais déjà le 4 avec le pack du gun donc là en plus en celui là il ya le 4 qui est inclus il ya aussi le à tant que je vois bien dit storm pirate donc ça ça a été attesté en tout cas c'est super cool ensuite ça c'est qu'on survenu de vacances les y cash je l'écris ce que j'en ai marre chaque fois de le voir bon n'était pas donné je vais quitter à 24 euros les prix baisse jamais alors j'ai l'autre la version standard donc celui-là je trouve qu'à 12 de vos personnages voilà j'y ai joué bon c'est sympa mais ça vaut pas le 2 le 2 sur dreamcast ou sur xbox première génération c'est trop artificiel je préfère le 2 pour la collection c'est bien et celui qui manquait je me rappelle jamais c'était le 1 ou le 2 le volume 1 ou volume 2 qui manquait là ça c'est pareil j'ai trouvé à 10 euros j'y vois je le prends parce que un jour ou l'autre donc ça c'est deux opus de la psp 1 attend encore un ps3 tu as pas vu celui-là des jeux de combat à 3 euros virtue fighter 5 c'est super cool rocher avec une petite image derrière ça j'aime bien pas qu'ils font ça encore un petit porte-monnaie girly on peut lâcher on peut l'ouvrir on est dessous et un petit yo-yo la démodale de yo-yo voilà on finira par ces trucs mais ouais les jeux oui on va commencer par le plus pourri donc soit je les prix l'était pas cher j'ai eu quand même voulu tester je me suis aura quand même et ben non c'est une bouse donc je sais pas si je veux garder je sais pas ça a évité quoi autant quand celui sur une caste ensuite sur la 360 jeu de baston battle fantasia qui est pas très commun un peu dans l'univers rpg donc enfin quand on frappe les ennemis on se donne des points comme dans un rpg donc c'est par les créateurs de c'est rigueur tir seul inconvénient il n'y a pas beaucoup de personnages il n'y en a que 12 ça c'est trop light par contre le caractère design tout ça est vraiment excellent que c'est c'est dommage ils ont un peu foiré le jeu avec le nombre de personnages un jeu 505 ensuite assistante attend est parti dans les xbox adventure time le secret de royaume sans nom ça c'est pareil c'est petit jeu sympa je suis laissé celui sur la wii you ah oui ou ça c'est pareil on ne voit pas non plus tout le temps donc j'ai pris la revient le petit goût de fuite les points communs aussi alors ça j'ai testé c'est un petit jeu de mon plaisir action stratégie en fin de compte on dépasse une troupe et on pose des canons des chars pour avancer dans les niveaux on sait pas un gros jeu mais bon la curiosité il n'est pas comme un commun quoi ensuite le dernier qui a été le plus prometteur de déjeunir de 660 que j'ai rentré le grémateur je crois que c'est inspiré d'un roman si je veux parce que dedans il ya une petite de la notice et une petite préface de l'auteur ça parle de surnaturel tout ça pareil c'est les jeux qui sont pas trop communs non plus j'en ai profité que voilà l'auteur c'est jane jensen j'en ai profité qu'elle est promotion en ce moment de puce un gratuit c'est comme des jeux qui valent 10 balles mais bon avec la petite rédiction ça va bien ça c'est pareil c'est un jeu que je ai jamais vu il aura bien je vois tout ce que ça donne konami le cork gang donc ça j'aime bien le design ça fait penser un peu à out world ça comment ça s'appelle aussi le truc là 39 tranches de monsieur jack un peu tim burton quoi et oui on va finir avec les trucs à toi que tu as trouvé chez m a vu ça vraiment un bon prix perpignan c'est quand même des jouets qu'ils sont pas donné un magasin ouais allez vas-y enchaîne enchaîne un sidecar et la maison magasin fast food ouais vous voyez pas bonhomme avec ils sont pas là mais vite fait parce qu'après la vidéo pour longtemps voilà et puis tu vas me ramener les deux trucs casse là bas à montrer voilà on voit plus tard ça sera conector donc ça je suis rentré ça et zikash en revenant le petit g comme deux versions d'un co standard quoi j'avais déjà en version c'est le krasis 3 est complet cal notice impeccable et puis les deux juges j'ai trouvés sur marketplace donc méga de rêve wasser super wasser mania alors c'est pas fou souvent mais bon ça mérite ça mérite d'exister et j'ai payé 5 euros les deux les boîtes sont en super état et tout ça c'est pareil d'agacy j'ai testé c'est vraiment pas terrible mais bon en joueurs licence il ya que agacy le reste c'est que des joueurs inventés après voilà c'est pour la collection principalement donc voilà je crois que c'est tout on a fini luna bon ben on vous remercie d'avoir regardé les vidéos qu'on vous dit annonce incroyable nouvelle chaîne youtube luna d'accord donc sur ce merci d'avoir regardé à plus